Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warmer avec Morati les elfes noirs donc on a fait quoi ? On a fait un petit tour avec Morati par ici histoire de découvrir un petit peu ce qu'il y avait dans toutes ces ruines donc on a récupéré un petit peu du loot vite fait ce genre de choses alors j'ai vu dans les commentaires qu'on me conseillait d'aller voir principalement notamment les épaves et peut-être même de le faire avec un personnage donc je me suis dit pourquoi pas embaucher une petite sorcière pour le faire sorcière noire à nouveau peut-être je vais peut-être prendre quelqu'un qui a ouais mais ça c'est uniquement dans l'armée du seigneur c'est dommage et ici j'ai personne d'autre intéressant ouais j'ai que des traits qui sont bien dans une armée donc au pire je vais en prendre une que je foutrai dans une armée plus tard mais on va juste l'embarquer pour qu'elle aille notamment voir si on peut effectivement débloquer ce truc là, les vestiges de bataille on va lui donner un petit peu quelques points voyons voir alors on aurait des actions de vol de technologie qui pourraient être sympas répandre l'ordre public pourrait être sympa à avoir aussi chance de fixer l'action du héros blesser une cible ou sinon ça c'est seulement dans une armée quand on est en reconnaissance malheureusement voler la technologie cible d'une colonie augmente le taux de recherche pendant 3 tours j'ai presque envie de tester je vais tester Sam je vais peut-être pas lui donner lui débloquer des points pour l'instant je pense qu'on va plutôt lui donner juste des des sorts pour le moment dont le pendule du destin parce que c'est toujours la classe ensuite je suis en train de faire revenir cette armée pour me défendre de l'armée chaotique qui est en train de descendre sur nous en provenance du nord pour nous empêcher de faire le le rituel alors une chose que vous m'avez suggéré ça aurait été d'envoyer une armée une petite armée un petit peu comme celle de Morati que j'avais pour recoloniser en gros tous ces trucs là le problème c'est que on a des petits soucis de climat par ici donc déjà on aurait un ordre public très faible vu qu'on gagne pas énormément de thunes et j'en gagne encore moins à cause de la sorcière que je viens de prendre je vais avoir du mal à construire des bâtiments dans ces nouvelles provinces et je vais avoir d'énormes problèmes d'ordre public parce que vu qu'on joue en difficile on a un niveau de difficulté encore moins 4 sur l'ordre public vous factorisez ça en plus les moins 3 d'ordre public dû au fait du climat et on se retrouve on voit bon moins 1 quand c'est ici ok peut-être pourquoi pas mais euh sulférette l'entre-dustramedale le pic tyran ah bah en plus le pic des titans ah d'accord c'est avec ce bout là qui va le pic des titans en fait d'accord intéressant j'ai peur que l'ordre public de cette province soit trop catastrophique et qu'on ait du mal à gérer et qu'on soit obligé de rester dans le coin avec une armée sachant que je peux pas avoir deux armées complètes parce que j'ai pas les thunes pour pouvoir la soutenir donc il va surtout falloir qu'on développe nos colonies principales qu'on augmente notre renforce notre économie d'ailleurs je pense qu'on va peut-être améliorer Arneim au niveau 3 en priorité parce que c'est celle qui va être le plus exposée au sud par rapport à nos ennemis aux elfes s'ils veulent nous attaquer donc passer à une colonie en plus avec les revenus générés par les ports augmentés ça c'est peut-être pas dégueu c'est une bonne idée je pense ouais carrément et en plus ça nous permettra d'aller au niveau 3 sur l'embarcadère des elfes noirs ce qui va nous faire un petit peu plus de thunes aussi donc on va partir là-dessus et voilà ce sera tout pour ce tour-ci alors du coup j'ai eu une nouvelle recherche de dispo donc on va pas passer à l'amélioration de niveau 2 parce que je l'ai pas je crois que j'ai augmenté le truc de ça on va voir augmentation des harpies ça va pas trop m'intéresser entretien moins 5% pour les corsaires des arches noires ouais on va augmenter le commandement de nos unités pour l'instant ah vous m'avez demandé aussi expressément de faire le marché l'enclo à esclave il me semble je crois que c'est ça ouais c'est ça pour pouvoir faire une arche noire et effectivement avoir une arche noire pourrait être intéressant mais en fait je songeais plutôt le faire une fois que j'aurai réattaqué Clarkaronde pour lui prendre tous ces trucs par ici renforcer si vous voulez notre position sur le continent et une fois qu'on aura bien renforcé la position sur le continent on va commencer à pouvoir aller faire des raids chez les hauts elfes et peut-être même chez les chez les hommes lézards voilà allez on passe le tout alors si j'appuie sur l'espace non alors ça ça aide pas c'est ici que on peut accélérer un petit peu le temps quand même alors sacrifice à Mahana a été accompli par Arganet donc eux aussi ont une arche noire on a un intrus étranger Elémir mais ça c'est pas chez moi qu'il a fait ça oh merde ça je m'en doutais le hall de la matriarche s'est fait attaquer par par cet enfoiré là alors on va voir est-ce que j'ai une chance ne serait-ce qu'une seule d'arriver à survivre face à ça a priori absolument pas c'est vraiment dommage alors est-ce qu'on la joue quand même pour bien affaiblir nos ennemis au maximum du moins bon allez on va la faire toujours plus sympa le truc c'est qu'on risque de se faire bombarder à distance par le canon apocalypse vu que j'ai même pas de cavalerie j'ai rien du tout pour contourner l'armée à ennemis ça ça va être compliqué on a effectivement un terrain qui nous est favorable sachant que l'ennemi il va pas pouvoir passer par là il va être obligé de passer dans cette gorge là donc si je mets juste des lanciers ici on va voir parce que ah ouais il est complètement bloqué par ici parce que si on vient foutre ces mecs là ici ou du moins peut-être plutôt par là et avec eux de l'autre côté on va tirer sur les adversaires par ici on va foutre nos lanciers ici et on va mettre en backup nos unités standards on commence la bataille on accélère le temps si on regarde voilà on a nos angles de tir qui sont parfaits mais voilà on va se faire bombarder par l'adversaire qui a l'air d'avoir du mal à nous shooter dis donc ah bah écoutez s'il continue de nous tirer comme ça dessus moi ça me convient amplement ouais ouais vas-y continue à tirer y'a pas de problème bon bah ça ça me va on va juste laisser en vitesse rapide du coup pour attendre qu'il ait plus de munitions on va garder un œil sur nos unités quand même eh peut-être qu'en les bloquant dans une position défensive comme celle-là on a peut-être moyen d'arriver à faire du gros dégât apparemment alors soit il est hors de portée soit il y a vraiment un bug en fait est-ce qu'il est hors de portée non il n'est pas hors de portée regardez j'ai l'impression qu'il y a juste un bug en fait bon bon on va exploiter le bug c'est pas grave c'est sûr que s'il a le canon apocalypse pouvait vraiment nous tirer dessus nos troupes se feraient absolument massacrer avant que le reste de l'armée puisse s'approcher et à ce moment-là ça serait même pas la peine d'espérer par contre si tout ça là essaie de nous charger sachant qu'on a de l'antilarche qui va encaisser le gros de la charge notamment des rejetons du chaos que ça ce sont des guerriers avec Halbard donc surtout de l'antilarche que nous on n'a pas de large après il y a effectivement quand même un champion ce champion va nous faire très mal les guerriers du chaos je pense qu'il y a moyen que nos soldats arrivent à les affaiblir énormément je pense qu'il y a surtout moyen que nos que nos arbalétriers fassent beaucoup de dégâts à l'ennemi est-ce que je peux les avancer encore un tout petit peu pour voir comme ça en plus on va avoir le fait qu'on soit en dévers donc du coup nos unités vont pas être gênées j'adore chez les elfes noirs c'est leur leur bouclier je les ai toujours trouvés trop classe ça s'approche non ils ont bientôt plus de munitions non c'est marrant parce que dans le jeu de base en fait vous recrutiez on recrutait les soldats de base enfin dans le jeu de base ce que je veux dire c'est sur le jeu de plateau sur le jeu de plateau vous disiez bon bah je veux des soldats elfes noirs bon c'est bon ouais il a toujours du mal il démarrait en fait juste avec une épée rien d'autre ensuite on devait leur rajouter un bouclier ce qui coûtait un petit peu plus de points et ensuite on pouvait choisir de leur donner une lance à la place de l'épée et en théorie en fait les elfes noirs lorsqu'ils étaient des lanciers comme ça ils pouvaient se battre sur deux rangs les hausses elfes leur avantage c'est qu'ils avaient des lances plus longues et ils pouvaient se battre sur trois rangs ah bah tiens ça y est ça charge on va s'enceindre un tout petit peu avec eux youpla ok parfait donc effectivement toi tu vas commencer à tirer là dessus l'autre là dessus aussi nous avec nos boucliers on devrait bien encaisser les projectiles adverses ça devrait aller ah regardez ils ont carrément les trucs ils se plantent devant et tout c'est trop bien euh question bah ils sont en train de foutre quoi eux là bas ils sont en train de nous contourner quand même ouais leurs cavaliers sont sur le point de faiblir ah attends on va juste prendre ça on va donner groupe 3 on va les mettre en mode garde toi tu vas focaliser les tirs là dessus toi tu vas focaliser les tirs là dessus hop 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 ça je suis pas d'accord du tout là et sur ce flanc on va venir en soutien ok toi tu tirs là alors là par contre on va tirer en cloche malheureusement on va essayer de tirer là dessus peut-être pour l'instant ouais les tirs en cloche avec les arbalètes c'est pas exceptionnel mais bon ça ça va pas de bouclier ouais on a nos lanciers ici qui prennent cher face aux guerriers du chaos on va essayer de focaliser les tirs peut-être bien dessus ah oui non ça c'est normal ok on va essayer de cibler les rushs-ponts du chaos voir si on peut leur faire pas mal de dégâts voilà eux ils devraient être sur le point de fuir normalement on va en fuite là ah ils sont brisés c'est bon allez continuez à tirer sur les rushs-ponts ils sont obligés de tirer quand même en cloche c'est dommage ah vous voyez ils utilisent leur bouclier pour tirer du coup faut bouger qu'est-ce que vous faites tirer là ah merde je vais enlever le mode fuite on va les mettre au corps à corps vite fait les mecs ils devraient voilà ils sont anéantis ça y est ok parfait je tirerai là dessus bon on a nos unités ici qui sont en train de souffrir euh ouais eux ils sont en train de tomber aussi mais bon l'avantage c'est que j'aurais pu leur faire très très mal au final mais bon mes soldats ne vont pas tenir malheureusement je serais trop que je fasse à l'unique oh putain on a le on a le debuff qui vient de se déclencher on a le buff pardon de Kane je crois que c'est ça si on regarde notre coupe yes commandement augmenté attaque en mêlée bonus de charge projectile perforant bigger donc ça c'est cool on continue à tirer on va essayer de cibler les guerriers du chaos avec Halbard on va voir si on peut pas tirer un petit peu plus un petit peu moins en cloche non ça a l'air d'être toujours en cloche malheureusement il a l'air de leur faire mal tout ça quand même oh putain mais c'est qu'on a dit beaucoup de choses par ici tirer là dessus absolument le problème c'est qu'il y a le général adverse qui est en fond qui va nous faire mal parce qu'il est en train de tomber dessus on a des troupes qui fuient c'est celle-ci ok ouais les tristes lames vont pas tenir voilà qui est bien dommage eux je vais les remettre en fuite et eux aussi le sont déjà même au cas où le problème c'est que là voilà là on a très peu de chances de s'en sortir ils vont fuir en fait au fur et à mesure on peut peut-être essayer de tirer sur eux ouais regardez ça on va les faire reculer pas mieux ouais ceux-là aussi sont tombés on va essayer de reculer un petit peu avec nos arbalétriers le problème c'est que j'ai pas beaucoup de munitions avec eux ok vous venez là il y a effectivement certains de nos troupes qui reviennent au combat on devrait pouvoir prendre ces mecs là de travers et venir ici on a encore ouais on a une unité qui est bloquée là malheureusement ok tirez là-dessus joli en plus c'est pas du tir en cloche ça devrait leur faire mal non ah bon eux ils vont juste se contenter de fuir ah bon ils ont ils ont des boucliers donc du coup ça devrait être un peu compliqué à gérer nous avons ici quelques lanciers qui peuvent effectivement se repartir sur les rejetons du chaos nos guerriers se sont rassemblés là-bas aussi encore ok ciblés ici merde eux ils n'aient plus de munitions c'est ça c'est pour ça qu'ils sont allés au corps à corps bon il est clair que nos arbellétriers sont censés se faire défoncer par une unité comme celle-ci ouais bon le reste de nos unités on fuit à nouveau ah il fuit il fuit mais il fuit pas vraiment en fait donc les rejetons vont nous achever ici ouais je pense que c'est c'est joué quoi voilà l'unité qui a fui et la deuxième c'est une défaite valoreuse quand même 454 pertes pour 285 infligés on a tué en entier une unité de rejetons du chaos quand même bon j'avais quasiment aucun espoir de survivre mais on a fait beaucoup plus de dégâts que je pensais bon on se fait raser du coup ce truc là on se retrouve avec deux armées du chaos qui nous reviennent dessus est-ce qu'il y en a pas une troisième qui se planque derrière va falloir qu'on recolonise ça du coup malheureusement donc ce qu'on va faire pour le moment c'est qu'on va mettre cette armée là au bastion désolé et on fait revenir Morati à la cité antique dans deux tours de toute façon ça devrait suffire parce que cette armée là va pas pouvoir nous attaquer qu'est-ce qu'on a par ici comme garnison le bastion c'est pas génial mais on a quand même notre meilleure armée sur place et c'est une armée qui devrait pouvoir faire beaucoup plus de dégâts à des petites armées chaotiques de ce type là donc ça devrait pas poser de problème par contre à l'enclume de vol on a une bien meilleure garnison et ça c'est une garnison j'ai même un dragon noir dans ma garnison waouh ah ouais ok bah pourquoi pas voyons voir alors on a terminé le quartier d'artisanat en plus on a 546 le revenu et ici on a terminé ça ce qui nous a débloqué des trucs vachement plus améliorés donc ça c'est cool ah oui j'ai pas j'ai pas de recrutement global en fait du coup avec cette armée bon elle va venir là on va voir si on peut effectivement explorer avec des personnages secondaires comme ça sinon au pire bah je la mets dans l'armée de Morati c'est pas grave on a encore 7 tours devant nous on continue à générer pas mal de parchemins écartis on a par contre ces types là pardon ces types là je crois qu'ils sont ici il me semble ils avancent bien donc au pire on pourra peut-être aller les attaquer un peu là c'est qui l'intrus et toi là probablement ah ouais c'était elle et le mire bon alors bon là de la matriarche on ira pas le recoloniser tout de suite ça c'est sûr et pour l'instant je pense que pour ce tour-ci on en a terminé on pourrait rebooster l'ordre public je pense que c'est pas la peine euh reconstitution des victimes et bon ça c'est pas forcément très intéressant je pense c'est 40 tours et ça marche pendant 15 tours quand même ah remarquez ça peut être intéressant ça augmente le taux de baisse des esclaves mais c'est pas grave allez on va faire ce rite ça va nous aider un petit peu sacrifice à Kayn on va capturer plus de blessés ouais revenu généré par les esclaves qui augmente un petit peu bon ça limite c'est pas très intéressant mais les pillages post bataille plus 50% ça ça va être intéressant il faut qu'on fasse des batailles et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire dans le tour à venir alors eux ils attaquent ils sont en guerre contre mon allié encore alors les serviteurs du chaos qu'est-ce qu'ils font ok il y en a un qui est descendu au bastion désolé et un autre qui va probablement aller à l'éclat de lune alors ça on va s'en occuper mais l'éclat de lune non c'est bon j'ai des garnisons aux deux endroits garnisons de niveau maximum donc ça ça devrait suffire amplement je pense pour repousser une armée chaotique on va juste mettre Morati dans l'antique cité boum comme ça va pouvoir se régénérer au passage et bah on va affronter ce monsieur il veut vraiment se battre en plus le fou crier pauvre fou putain les les cartes de bataille sont vachement intéressantes je trouve cette espèce de cuvette là ça va être un endroit où on va massacrer du chaos vous allez voir alors bon on a nos alliés qui vont nous rejoindre après mais c'est pas grave on va pas les utiliser tout de suite d'ailleurs ouais il faut que je donne un objet magique à ce monsieur putain il a des bons boosts alors ils sont dissimulés en plus comment ça se fait qu'ils soient dissimulés ah mais non parce qu'ils sont dans les bois alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre deux unités de tireurs sur ce flanc et deux unités de tireurs sur ce flanc on va laisser au centre nos lanciers et nos unités de swordsman standard on va mettre notre cavalerie dans les bois ici donc ça ça va être le groupe 3 ça alors non groupe 3 ça va être le groupe 4 ça va être le groupe 3 ça ça va être le groupe 2 ensuite on va laisser du coup ce monsieur alors il a pas encore le déploiement d'avant-garde lui mais ça viendra plus tard on va le laisser par là on va laisser lui ici et on va laisser elle là-bas donc hop groupe 1 dérouillé commencez la bataille on s'avance groupe 2 qui est ici on va le foutre dans les bois là groupe 3 on va le foutre dans les bois ici et quant au groupe 4 il va foncer directement sur le canon apocalypse nous avons du coup du renfort qui arrive venez en position et quant à vous vous allez venir ici carrément direct parfait maintenant un petit peu de magie oh yes c'est ce qu'on a d'autre un petit vortex allez c'est parti on va rebooster avec la puissance des ténèbres on va shooter le général adverse si possible voilà toi tu shootes le général adverse toi aussi on va diminuer une bonne petite malédiction sur ces gens là alors toi t'es en fuite à chaque fois tu vas te mettre ici on va attaquer avec lui tu vas te mettre là vous allez venir là vous avancez par ici nous sommes en combat sur cette zone là donc on va commencer à contourner l'adversaire un petit projectile magique dans le tas qui me semble tout à fait adéquat on a encore ces gens là qui vont foncer toi t'es pas en fuite tire sur le général adverse toi arrête d'être en fuite ça sert à rien tire sur le général adverse wow la magie noire j'aime bien c'est quoi ça le fameux tunnel sombre grande zone d'explosion on va balancer ça ah non mais ah mais c'est sur une de mes unités qu'il faut le faire ah ça a l'air cool un petit vent glacial sur la cavalerie adverse vous vous allez charger de dos vous vous tirez là dessus on a le reste des troupes qui arrivent en plus dans le tas donc c'est parfait toi tu vas attaquer les rejetons du chaos vous vous allez me cibler cette cavalerie vous vous allez venir et on va vous envoyer allez hop sur les cavaliers maraudeurs et bah il y a plus grand chose à côté je vais garder du chaos vous attaquer ça au par rapport si possible et la miss elle est en train de se faire un peu pourrir alors ça vient peut-être du pouvoir quand même de faire ça s'effiger des dégâts il va faire reculer un peu on voit qu'on a pas mal de réserve de magie grâce à ça du coup alors vous allez peut-être arrêter de tirer en fait ou tout cela pas trop la peine de faire mal au reste de nos troupes qu'est-ce qu'il reste ? il reste plus que le général adverse c'est ça ? non il reste encore aussi les rejetons du chaos ils sont anti-larges ou pas ? non ils sont pas anti-larges on va les faire reculer on va envoyer nos lanciers là-dessus voilà le général adverse est en fuite et go 3 arrêter de tirer aussi parce que si c'est pour faire du friendly fire c'est pas la peine bon bah mis à part cette saloperie là on va faire reculer les tristes lames parce que c'est pas la peine qu'elles affrontent ces horreurs là j'ai vu une belle charge des cavaliers de mort aussi dans le temps en plus notre assassin qui a l'air de s'être occupé du... en fait ouais vous m'avez fait signe que attention ton assassin il était en mode escarmouche tout le temps là donc du coup le pauvre il n'arrivait pas à faire son job et c'est la victoire boum allez on va voir si on peut tuer tout le monde ça serait cool et le général ennemi est mort est-ce qu'il reste des unités adverses oui il reste celle-ci et après il reste un truc par là on va essayer de les finir rapidement tout le reste a l'air bon putain ça a été un massacre ça a été un massacre et qu'est-ce tu fais toi ah oui d'accord parce qu'il y en avait un qui traînait là ça serait pas mal que plutôt de rester en groupe qui se séparent pour vraiment tous les buter plus vite et je suis remonté en termes de puissance de magie quand même pas mal il y en a un autre ah oui c'est toujours les mêmes en fait allez cavalerie c'est ton office ils sont rapides ces cavaliers elfe et non mais vous vous déconnez ou quoi il y en a encore milliers qui sont en train de s'éloigner dans tous les sens il y en a plus qu'un c'est ça non il y en a encore deux mais il est où l'autre attendez est-ce que ma cavalerie va arriver à le choper avant qu'il s'enfuit non pitié épargnez moi je ne veux pas devenir un esclave des elfes noirs ah non j'ai été rattrapé bon il y en a ah ouais non non il y en a encore un là bas le type je sais pas ce qu'il foutait depuis tout à l'heure les autres devaient le regarder ils devaient l'encourager genre en fait il joue au chai à la souris et hop là voilà victoire décisive 273 pertes pour 380 figés ouais c'est correct bon j'ai mes lanciers qui ont pris cher quand même ok alors soit j'augmente XP soit je gagne un petit peu de thunes soit je prends des esclaves ennemis tués au combat très bien donc forteresse siège ennemi levé tout ça tout ça donc ouais un truc c'est que lui il faudrait que je lui donne alors c'est quoi voilà c'est l'oeil guide ça augmente les projectiles perforants si je laisse mon assassin au milieu de de mes unités de tir il vaut mieux que ce soit lui qui ait ça après j'ai pas de très particulier à lui donner alors lui je vais quand même lui donner marcheur voilà ah un cap en pot de dragon des mers c'est classe ça lui ira très bien le jour où je lui donnerai alors voile de ténèbres ça c'est ce que je voulais débloquer depuis un moment donc comme ça ça c'est fait on a des améliorations de colonies disponibles du coup à plein d'endroits d'ailleurs alors il me conseille celui là sinon dans cette province qu'est-ce qu'on a oh je pense que ça c'est plus important même si effectivement du coup ce serait pas mal monté à la palissade sombre je pense que la garnison est suffisante pour affronter ce qu'on a affronté donc du coup autant améliorer directement la cité de Quintex parce qu'en fait ça va nous donner deux emplacements de construction disponibles dans la colonie ce qui sera plus intéressant donc on va voir ce que va faire cette armée là et j'en connais un qui va venir recoloniser le hall de la matriarche alors on peut peut-être c'est à 1500 le coup de colonisation alors on va voir déjà on va faire une petite chasse au trésor dedans en vous aventurant dans les profondeurs moites et peu éclairées des catacombes sous la cité en huine vous découvrez une sépulture ouvragée sachant que de talus abritent souvent les trésors lors des fonds occupants vous forcez la porte heureusement l'intérieur se révèle vide à l'exception d'un gros sarcophage et d'un artefact non identifié soit je laisse le tombeau en place soit je prends l'artefact soit j'ouvre le sarcophage soit je continue les fouilles on va ouvrir le sarcophage pour voir ok et c'est tout d'accord alors du coup je peux pas recoloniser tel quel mais je peux recoloniser si j'annule ça et je pense qu'il vaut mieux que je recolonie ah merde elle peut pas être occupée pendant ce tour d'accord bon bah dans ce cas là autant qu'on se verse ok ah je savais pas qu'on pouvait pas faire les deux alors du coup qu'est-ce que ça nous donne là ça a pas l'air de très bien marcher honnêtement non effectivement alors qu'est-ce qu'il nous fait Clarkaronde là Nagaronde a déclaré la guerre à des hardes à greffe aussi Arganet a attaqué à trappe tout et Clarkaronde et Arganet ont fait la paix d'accord bon à savoir du coup ok ça on s'y attendait donc on a des cavaliers noirs ouais bah on va pouvoir on va pouvoir la gérer je pense une petite matriarche anti-infanterie cause de l'ombre frénétique dommage qu'il n'y ait pas des furies avec elle 4 unités de tir franchement on est tout à fait capable de gagner ça à mon avis bref en tout cas je vais m'arrêter là pour cet épisode ce sera pour le prochain épisode où on va faire cette bataille merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Total Warhammer j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas de laisser un petit like comme dame sinon je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain pour la suite de ce let's play salut à tous Sous-titrage ST' 501